Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'oreille. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. Introduction. Anatomie descriptive de l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Puis des applications cliniques et enfin une conclusion. L'oreille est un organe neurosensoriel, paire et symétrique, situé à la partie latérale du crâne. Elle présente trois parties, externe, moyenne et interne ou labyrinthe. Nous étudions l'anatomie de l'oreille pour son intérêt physiologique, car elle est l'organe de l'ouille et parce qu'elle participe à l'équilibre. Pour son intérêt pathologique, car toute atteinte de l'oreille peut compromettre l'audition et ou l'équilibre avec un retentissement socioprofessionnel. Et pour son intérêt chirurgical, vu l'importance de ses rapports anatomiques et les différentes voies chirurgicales, telles que la voie rétro-auriculaire. Anatomie descriptive, oreille externe. L'oreille externe est destinée à recueillir et à diriger les ondes sonores vers l'oreille moyenne. Elle comprend l'auricule et le conduit auditif externe. Il est à noter que l'auricule a pour fonction d'amplifier de quelques décibels les ondes avoisinant les 2000 Hz de fréquence. Par contraste, le méa-auditif externe amplifie des ondes de fréquence plus basses, environnant les 300 Hz. L'auricule, ou le pavillon, c'est une lame fibrocartilagineuse destinée à capter le son et le transmettre au méa-acoustique externe. Le pavillon est uni à la paroi latérale de la tête par la partie moyenne de son tiers antérieur, restant libre dans le reste de son étendue. Il est situé en arrière de l'articulation temporomandibulaire, en avant du processus mastoïde et au-dessous de la région temporale. Il est ovaleur à grosse extrémité supérieure et à grand axe vertical oblique en bas et en avant. Les dimensions du pavillon sont d'une grande variabilité individuelle. Il mesure en moyenne 6 cm dans son axe vertical chez les femmes et 6,5 cm chez les hommes. Et il mesure 3 à 3,5 cm dans l'axe horizontal. On décrit au pavillon de l'oreille de face latérale et médiale ainsi qu'une circonférence. La face latérale présente des saillies alternées par des dépressions profondes. La conque, cette excavation au fond de laquelle s'ouvre le conduit auditif externe. Le tragus est un relief aplati situé au-dessus et en avant du lobule séparé par l'incisure inter-tragienne d'un relief arrondi, c'est l'antitragus. L'hélix, c'est le repli du bord supéro-postérieur de l'auricule. Son extrémité antérieure ou racine de l'hélix siège dans la conque au-dessus du méa acoustique externe. Son extrémité postérieure se continue avec le lobule de l'auricule. Le lobule est un repli cutané sans armature cartilagineuse appendu à la partie basse du pavillon. L'antélix est une proéminence arciforme séparée de l'hélix par la gouttière scaphoïde. La face médiale du pavillon est composée de deux parties, une partie adhérente au crâne qui répond au méa acoustique externe, et une partie libre qui reproduit en sens inverse les saillies et les dépressions de la face latérale. La circonférence est constituée essentiellement par l'hélix et complétée en avant par le tragus et en bas par le lobule. Concernant la structure du pavillon, elle est constituée d'un fibrocartilage, des ligaments, des muscles et d'un revêtement cutané. Le fibrocartilage, c'est une lame mince et flexible étendue sur tout le pavillon, sauf le lobule. Les ligaments, divisés en ligaments extrinsèques antérieurs qui fixent le pavillon en avant sur le tubercule zygomatique et l'aponévrose temporale. Les ligaments extrinsèques postérieurs unissent le bas de la peau fysmastoïde à la convexité de la conque. Les ligaments intrinsèques qui sont nombreux et relient les différentes saillies entre elles, maintenant le plissement du cartilage. Les muscles mêmes sont aussi divisés en muscles extrinsèques qui sont les muscles auriculaires antérieurs, postérieurs et supérieurs. Et les muscles intrinsèques allant d'une éminence à une autre, les muscles grands et petits de l'hélix, muscles du tragus, muscles de l'antitragus, muscles transverses et obliques. La peau, qu'en accent gravelle est mince et adhérente au péricondre sur la face sur sa face externe. Sur la face interne, elle est mobile, séparée du cartilage par un tissu cellulo-adipelache. Le deuxième composant de l'oreille externe est le conduit auditif externe. C'est un canal ostéocartilagineux qui fait suite à la conque et s'étend jusqu'au tympan. Il dirige les ondes sonores dans l'oreille moyenne. Il est oblique en avant et en dedans, il présente une longueur de 25 mm. Le conduit auditif externe a l'aspect d'un cylindre transversal, aplati d'avant en arrière. Il n'est pas rectiligne avec axe général oblique en avant et en dedans. Légèrement sinueux, il a un trajet en S italique. Le CAE est constitué par une charpente fibreuse et cartilagineuse en dehors d'une longueur de 8 mm et une charpente osseuse en dedans mesurant 16 mm de longueur tapissée par un prolongement de la peau du pavillon. Les rapports du conduit auditif externe en avant avec l'articulation temporomandibulaire et le pôle supérieur de la glande parotide. En arrière, avec le processus mastoïdé le canal facial. Plus en profondeur, il répond à l'entrée au récessus épitympanique. En haut, son segment cartilagineux répond à la région temporale. Son segment osseux répond à l'étage moyen de la base du crâne. En dedans, il répond au tympan. en dehors, il répond au méa auditif externe. En bas, il répond à la glande parotide. La vascularisation et l'inervation de l'oreille externe, la vascularisation artérielle, les artères qui irriguent l'oreille externe proviennent de l'artère temporale superficielle et l'artère auriculaire postérieure, branche de la carotide externe et de l'artère tympanique antérieure, branche de l'artère maxillaire. Les veines se drainent en avant dans les veines temporales superficielles et maxillaires internes et en arrière dans les veines auriculaires postérieures. Puis toutes vont se jeter dans la veine jugulaire externe. Les lymphatiques des territoires antérieurs se drainent aux noeux lymphatiques préauriculaires ou pré-tragiennes. Ceux des territoires postérieurs se drainent vers noeux lymphatiques mastoïdiens, intra-auriculaires et cervicaux profonds. Quand accent grave ceux des territoires inférieurs, ils se drainent aux noeux lymphatiques parotidien. L'innervation de l'oreille externe est assurée sur le plan moteur par le nerf facial. Sur le plan sensitif, elle est assurée par trois groupes. Le nerf intermédiaire 7 bis pour la zone de ramséinte qui est partie antérieure de l'entélix et sommet du tragus, partie postérieure du méa auditif externe et la conque. Le nerf auriculotemporal, branche du nerf mandibulaire 5-3, s'occupe de l'innervation la partie antéro-haut supérieure restante de l'auricule. Le nerf grand-auriculaire du plexus cervical se charge de la partie postéro-inférieure restante de l'auricule. L'oreille moyenne L'oreille moyenne est interposée entre l'oreille externe et l'oreille interne. Elle permet la transmission des vibrations sonores du tympan à l'oreille interne. Elle est formée par trois parties, la caisse du tympan, la trompe de stache et les cavités mastoïdiennes. La caisse du tympan ou cavoune tympanique, elle constitue les parois de l'oreille moyenne et loge les osselets qui sont articulaires entre eux. Elle a la forme d'une lentille biconcave et présente six parois. La parois latérale ou tympanique, elle sépare le canal auditif externe de la caisse du tympan, elle est divisée en deux parties, une partie osseuse et une membraneuse. La portion membraneuse est constituée par la membrane tympanique ou tympan. Le tympan a un aspect gris-perle, partiellement transparent, il comprend deux parties, en haut, la part flaxida occupant 10% de la surface et en bas, la part tensa qui occupe plus de 90% de la surface. Elle peut être vue par otoscopie et présente, le relief du manche du marteau dirigé en bas et en arrière. L'ombilique, au centre, à l'extrémité inférieure du manche du marteau. Le triangle lumineux, qui prend naissance de l'ombilique et s'oriente en bas et en avant. Il faut noter qu'en cas d'otite, le triangle lumineux est comblé avec perte des reliefs tympaniques. La portion osseuse, elle forme un rebord périphérique inégal de 1 mm à 6 mm de hauteur entourant la membrane du tympan, c'est le bourrelet osseux. La paroi médiale, ou paroi labyrinthique, étudiée en vue entérolatérale après résection de la paroi latérale de la caisse du tympan et suppression des osselets. Cette paroi sépare la caisse du tympan de l'oreille interne. Sa partie centrale est occupée par une proéminence arrondie et creuse, le promontoire. Au-dessus et en arrière du promontoire s'ouvre la fenêtre vestibulaire ou ovale. Au-dessous et en arrière du promontoire, nous retrouvons la fenêtre cochléaire ou ronde. Au-dessus, puis en arrière de la fenêtre ovale, se trouve le deuxième segment dit « tympanique » du canal facial qui détermine un relief cylindroïde allongé obliquement en arrière et en bas, c'est la proéminence du canal facial. La proéminence du canal semi-circulaire latéral est au-dessus de ce deuxième segment du canal facial. La paroi postérieure ou mastoïdienne, étudiée en usant de la même vue que la paroi médiale, objectif à sa partie supérieure un orifice, l'aditus à tantrum, cet orifice irrégulier fait communiquer la caisse du tympan et l'entremastoïdien. À la partie inférieure présente la troisième portion d'acduque de phallope, le canal osseux du muscle de l'étrier et le canal postérieur du cordon du tympan. La paroi antérieure ou carotidienne, elle entre en rapport avec le canal carotidien contient l'artère carotide interne et son plexus sympathique. C'est dans sa partie supérieure que s'ouvre l'orifice postérieur de la trompe de stache. La paroi supérieure ou tegmentale, elle est formée d'une lame osseuse et mince. Elle répond au méninge de la fosse crânienne moyenne. Et elle présente la suture pétrosquameuse. Il est à noter que cette paroi présente une voie de dissémination de l'infection vers les méninges en cas d'otite, en cas de sa déhissance de la paroi. La paroi supérieure La paroi inférieure ou paroi jugulaire forme le récessus hypotympanique et constitue le plancher de la caisse du tympan et répond au golf jugulaire et donc aux bulbes supérieures de la jugulaire interne. Passons maintenant au contenu de la caisse du tympan. La chaîne ossiculaire, ce sont les osselets de l'ouïe sont au nombre de trois. Le marteau ou mâleux. L'enclume ou incus. L'étrier ou stapé. Le marteau est le plus latéral et le plus long des trois osselets. Il présente une tête ovoïde avec une surface articulaire pour l'enclume. Un col rétréci, court et aplati. Le manche inclut dans l'épaisseur de la membrane tympanique. L'enclume est situé médialement et en arrière du marteau. Il présente un corps et deux branches, une branche postérieure et une branche descendante. Il s'articule avec le marteau par son corps et avec l'étrier par sa branche descendante. L'étrier ou stapé s'étend horizontalement vers la paroi médiale de la caisse. On lui distingue une tête articulaire avec l'enclume, une base ovalaire nommée platine et deux branches unissant la tête et la platine. Les articulations des osselets, l'articulation incudomaléaire entre l'enclume et le marteau, l'articulation incudostapédienne entre l'enclume et l'étrier. L'articulation stapédo-vestibulaire qui unit la base de l'étrier à la fenêtre du vestibule et la syndesmose tympanostapédienne. L'appareil ligamentaire de la caisse du tympan il assure la statique ossiculaire. À ses extrémités, la chaîne ossiculaire est maintenue en place par deux éléments la membrane tympanique en dehors qui constitue un véritable ligament externe et inférieur. Le ligament annulaire en dedans qui assure la solidarité de la platine de l'étrier avec la fenêtre ovale. On retrouve également d'autres ligaments reliant l'enclume et le marteau aux parois de la caisse contribue à la statique ossiculaire, le ligament suspenseur ou supérieur du marteau. Le ligament externe du marteau. Le ligament antérieur du marteau. Le ligament postérieur de l'enclume. Le ligament supérieur de l'enclume. Les muscles moteurs des osselets sont le muscle tenseur du tympan anciennement appelé muscle du marteau. Il tire médialement la manche du malleus et tend la membrane du tympan donc il augmente la sensibilité aux vibrations sonores d'intensité faible. Il est énervé par le nerf mandibulaire 5-3. Le muscle de l'étrier. Il est antagoniste du muscle du marteau. Il tire le col du stapé en arrière et il démunit la sensibilité aux vibrations sonores lors de l'exposition à des sons de forte intensité supérieurs à 80 dB pour protéger l'organe de Corti contre les traumatismes sonores. Il est énervé par le nerf facial. C'est le muscle responsable du réflexe stapédien. La muqueuse tympanique est formée d'un épithélium simple cilié de type respiratoire qui recouvre les parois, les osselets, les ligaments et les muscles d'où la formation de plis et de récessus secondaires. Le deuxième composant de l'oreille moyenne est la trompe de stache. C'est un canal ostéocartilagineux qui relie la cavité tympanique à la partie nasale du pharynx. Béante à chaque mouvement de déglutition, elle constitue la cheminée d'aération de l'oreille moyenne. Elle est obliquement dirigée en bas, en avant et médialement. Elle comprend deux parties de forme conique, postérieure, osseuse et antérieure, cartilagineuse. Le point le plus rétréci du conduit à la jonction des deux parties osseuses et cartilagineuses s'appelle l'isme de la trompe auditive. Elle s'ouvre à ses extrémités par les ostéomes tympaniques et pharyngiens. Le troisième composant de l'oreille moyenne sont les cavités mastoïdiennes. Elles sont des cavités pneumatiques annexées à l'oreille moyenne, formant un réseau de diverticules qu'envoie le cavum tympanique dans l'épaisseur du processus mastoïde. Elles comprennent les cellules mastoïdiennes qui entourent l'entremastoïdien. L'entremastoïdien, c'est la cellule la plus volumineuse, elle est constante et assimilable à un tube couché sur l'une de ses faces. L'additus à tantrum, c'est un canal aux ceux qui communiquent la cavité tympanique avec l'entremastoïdien, il répond médialement au canal semi-circulaire latéral. La vascularisation et innervation de l'oreille moyenne est assurée essentiellement par les branches de la carotide externe. Les artères principales sont l'auriculaire postérieure, branche de l'artère carotide externe. Les artères tympaniques, artère antérieure branche de l'artère maxillaire. L'artère tympanique postérieure, issue directement de la carotide externe. et l'artère tympanique inférieure, branche de l'artère pharyngienne ascendante. Les artères secondaires proviennent de l'artère méningée moyenne, branche de l'artère maxillaire, qui donne deux branches, l'artère tympanique supérieure et l'artère pétreuse. Les veines. Elles se drainent dans les plexus veineux ptérygoïdiens et pharyngiens. Les lymphatiques. se rendent aux nœuds lymphatiques rétro-pharyngiens et parotidiens. L'innervation de l'oreille moyenne provient pour la partie osseuse du plexus tympanique formée par les rameaux du nerf tympanique, branche du nerf glossopharyngien, et des nerfs carotidotympaniques supérieurs et inférieurs, issus du plexus carotidien. La partie cartilagineuse, elle, est innervée par des rameaux pharyngiens du ganglion ptérygo-palatin. L'oreille interne. Elle est constituée principalement par un labyrinthe osseux. Un labyrinthe membraneux contenu dans le labyrinthe osseux est rempli d'un liquide appelé l'endolynphe. Et le conduit auditif interne. Les labyrinthes osseux et membraneux sont séparés par l'espace périlymphatique contenant la périlymph. Du point de vue fonctionnel, l'oreille interne comprend le vestibule et les canaux semi-circulaires destinés à l'équilibre et la cochlée qui est l'organe de l'audition. Le labyrinthe osseux présente à décrire le vestibule osseux sur lequel sont branchés les trois canaux semi-circulaires et la cochlée osseuse. Le vestibule osseux est une cavité ovoïde située en arrière de la cochlée et juste médialement à la paroi médiale du cavum tympanique. Il présente six parois, la paroi antérieure répond à la cochlée et au premier segment labyrinthique du canal facial. Les parois postérieures et supérieures présentent les cinq orifices des canaux semi-circulaires osseux, deux orifices du canal semi-circulaire supérieur et deux orifices du canal semi-circulaire latéral et un orifice non ampulaire du canal semi-circulaire postérieur. La paroi inférieure est constituée en avant-pas l'abouchement de la rampe vestibulaire de limaçon. En arrière-pas l'orifice ampulaire du canal semi-circulaire postérieur. La paroi latérale répond à la paroi médiale du cavum tympanique et offre à considérer dans sa partie postérieure. En haut, la fenêtre ovale vestibulaire recevant la base de l'étrier et en bas la fenêtre ronde cochléaire. La paroi médiale répond aux deux cadrans postérieurs du fond du méa acoustique interne. Les canaux semi-circulaires osseux sont des tubes cylindriques creusés dans le rocher, recourbés en fer à cheval, s'ouvrant dans le vestibule osseux par leurs deux extrémités. Ils sont au nombre de trois. L'antérieur ou supérieur est placé dans un plan vertical perpendiculaire à l'axe du rocher. Le postérieur est placé dans un plan vertical et parallèle à l'axe du rocher. L'externe est placé dans un plan horizontal. La cochlée ou limaçon est la pièce la plus antérieure du labyrinthe située en avant du premier segment labyrinthique du canal facial. C'est un conduit enroulé en deux tours et demi de spires autour d'un axe conique appelé columelle ou modiolus. Sa base répond au méa-acoustique interne. Son apex est fixé en avant du promontoire. Le tube du limaçon est divisé en deux parties ou rampe par une lame spirale osseuse. La rampe supérieure vestibulaire qui prolonge le vestibule la rampe inférieure tympanique qui communique avec la cavité tympanique par la fenêtre cochléaire et avec l'endocrane par le canalicule ou agduque de la cochlée. Le labyrinthe membraneux est l'ensemble des cavités à parois conjonctivo-épitoliales qui supportent les éléments sensoriels de l'oreille interne. Logé dans le labyrinthe osseux, il comprend le labyrinthe postérieur formé les canaux semi-circulaires et le vestibule membraneux. Le labyrinthe antérieur formé par le canal cochléaire. Le vestibule membraneux Il se compose de deux vésicules fixées sur la paroi médiale du vestibule osseux, l'une supérieure qui est l'utricule et l'autre inférieure qui est le saccule. L'utricule répond à la fenêtre vestibulaire et reçoit l'abouchement des canaux semi-circulaires et le saccule communique avec le début de la cochlée. Le conduit endolymphatique provient de la confluence de deux canalicules naissant de la paroi médiale de l'utricule et du saccule formant le conduit utriculo-sacculaire. Ce canal s'engage dans l'acduque du vestibule et se termine en un renflement sous la dure mère, c'est le sac endolymphatique. Les canaux semi-circulaires membraneux situés dans les canaux semi-circulaires osseux, ils ont la même forme que les canaux osseux, mais avec un calibre réduit. Ils constituent trois tubes creux en forme de boucle incomplète, ouvertes dans le vestibule par leurs deux extrémités. Une des extrémités est dilatée, appelée extrémité ampulaire. C'est le siège d'une tâche criblée pour le passage des rameaux du nerf ampulaire qui vont donner naissance au nerf vestibulaire. Conduit cochléaire C'est un tube prismatique enroulé en deux tours et demi de spire, comme la cochlée osseuse. Il complète la cloison formée par la lame spirale qui sépare le canal spirale de la cochlée osseuse en deux rampes, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. On lui décrit trois parois, la paroi externe, plaquée sur la paroi périphérique de la cochlée osseuse. La paroi supérieure ou paroi vestibulaire est constituée par la membrane vestibulaire. La paroi inférieure ou paroi tympanique est formée de la lame basilaire qui supporte l'organe de corti d'où naissent les fibres de la portion cochléaire du nerf auditif. Organe de corti ou organe spirale C'est l'organe sensoriel de l'audition. Il repose sur la membrane basilaire et dessine une longue crête spirale sur toute la longueur de la cochlée, recouverte de la membrane réticulaire et la membrane tectoriale. L'organe de corti est constitué d'une série de structures épithéliales très différenciées formées de cellules sensorielles qui portent sur leur face supérieure une cuticule épaisse dans laquelle sont insérés les cils sensoriels. Le bas des cellules ciliées sensorielles internes et externes reçoit la terminaison des fibres nerveuses formant des contacts synaptiques. Nous trouvons aussi des cellules de soutien. Andolymph et périlymph Ce sont des liquides incolores remplissant le labyrinthe membraneux et l'espace périlymphatique. Toutes les cavités du labyrinthe membraneux contiennent un liquide eau de roche c'est l'endolymph. Ces cavités c'est-à-dire le labyrinthe membraneux baignent d'autre part dans la périlymph qui les sépare de leur contenant osseux c'est le labyrinthe osseux. L'espace périlymphatique est cloisonné par de nombreuses trabécules fibreuses qui solidarisent le labyrinthe membraneux au périoste du labyrinthe osseux. Conduit auditif interne C'est un canal cylindrique oblique en avant et latéralement creusé dans la partie pétreuse du temporal. Il présente plusieurs fossettes la fossette antérosupérieure creusée d'un orifice dans lequel passe le nerf facial. La fossette antérosupérieure perforée d'orifices pour le passage des filets du nerf cochléaire et de l'artère labyrinthique. Les fossettes postérosupérieures et postérosupérieures présentent des orifices pour filets du nerf vestibulaire. Vascularisation et innervation Vascularisation artérielle L'oreille interne est vascularisée par l'artère labyrinthique, anciennement appelée artère auditive interne, branche de l'artère basilaire. Elle suit le paquet cochléo-vestibulo-facial dans le méa-auditif interne et se divise en deux rameaux au niveau du fond de ce méa-auditif interne, un rameau vestibulaire destiné aux vestibules membraneux et aux canaux semi-circulaires et un rameau cochléaire se ramifiant dans le conduit cochléaire. Sans oublier une artère cochléo-vestibulaire. Vascularisation veineuse Les veines se drainent dans la veine labyrinthique qui rejoint le sinus pétreux inférieur et dans la veine de l'acduque de la cochlée qui rejoint la veine jugulaire interne. Drainage lymphatique Les lymphatiques sont représentés par les espaces péri- et endolymphatiques. Innervation L'innervation de l'oreille interne est assurée par le nerf cochléo-vestibulaire, principalement sensoriel. Il est constitué de deux racines vestibulaires et cochléaires formant respectivement les nerfs vestibulaires et cochléaires. Quelques applications cliniques On distingue deux grands types de surdité, les surdités de transmission et les surdités de perception. Cette distinction est capitale car les éthiologies et les traitements des deux types de surdité s'opposent radicalement. Les pathologies de l'oreille externe sont dominées par le bouchon de cérumène, les infections du méa acoustique externe et ou du pavillon nommées les otites externes, les tumeurs et les malformations comme les aplasies. L'oreille moyenne est le siège de deux principaux types de pathologies, les otites aiguës ou chroniques où la membrane du tympan est anormale à l'otoscopie. Nous pouvons ici objectiver une image otoscopique normale avec bonne visualisation des reliefs de la membrane tympanique. Dans les otites aiguës, nous objectivons un effacement des reliefs normaux du tympan avec disparition du manche du marteau et du triangle lumineux ainsi que l'apparition d'un bombement de la membrane tympanique. La même chose se produit en cas d'otite chronique ou séromuqueuse. L'otospongiose, elle, est une maladie héréditaire se traduisant par une fixation progressive de la base du stapé par des néoformations osseuses ou, crucialement, la membrane tympanique est normale à l'otoscopie. Les surdités de perception sont dues à une atteinte des structures sensorielles et neurologiques de l'appareil auditif. On distingue deux types de surdités de perception, les surdités endocochléaires où l'atteinte siège dans l'oreille interne et les surdités rétrocochléaires où l'atteinte affecte les voix auditives. Les éthiologies des surdités endocochléaires sont dominées par la presbyacousie, les traumatismes sonores, l'autotoxicité et la maladie de Meinière. L'éthiologie essentielle des surdités rétrocochléaires est le neurinome de l'acoustique. L'appareil de l'audition se compose de l'oreille externe, moyenne, interne et des voix nerveuses auditives. Le diagnostic de la surdité se base sur un examen clinique, otoscopique, des examens fonctionnels et des examens radiologiques.